Oui, bien sûr, les sensations, le match, la pression, ça faisait longtemps et puis le fait d'être entré contre Marseille, ça m'a fait du bien. C'était long, non ? Long ? Non, apparemment, je suis revenu rapidement par rapport à ce que j'ai eu. Mais bon, ça faisait partie du protocole, donc on a vraiment pris le temps pour bien revenir. C'est la première fois que tu étais blessé aussi longtemps ? Comment tu l'as vécu ? Oui, c'est la première fois, donc il faut bien une première à tout. Et encore ça va, parce que c'est que le Ménis, il y en a beaucoup pire. Et moi je suis positif toujours, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et grâce au kiné aussi, on ne sait jamais de le remercier. Aujourd'hui je suis sur pied et j'espère retrouver le niveau que j'avais avant très rapidement. Est-ce qu'on se sent un peu loin du groupe quand justement il y a une blessure comme ça ? La chance qu'on a, c'est qu'ici le groupe, il essaie de surmonter les blessures avec nous. Ils sont vachement proches de nous, notamment le staff. Et ça facilite un peu la rééducation. Et là, au niveau de la forme, t'en es où ? T'es 90 minutes ? Non, on va essayer dimanche. On va essayer de pouvoir commencer le match. On verra bien les sensations à la fin. Mais aujourd'hui, je me sens prêt à pouvoir commencer un match. À Marseille, tu t'es bien senti ? Les repères reviennent vite ? Oui, assez vite. Même à l'entraînement, on bosse beaucoup. Mais après, le match, c'est vrai que c'est assez différent. Et à Marseille, c'est vrai, j'ai retrouvé de bonnes sensations et de bons repères. L'équipe continue son chemin, malgré ton absence. Comment tu as vécu ? Quel regard tu avais pour l'extérieur ? Non, j'étais content. De toute façon, voir Bordeaux dans cette forme, cette configuration et produire un beau jeu, je ne peux pas être que content. Maintenant, c'est vrai que j'aurai intègre le groupe. J'espère que je ne vais pas être le chat noir ou quoi que ce soit. Et j'espère qu'on va encore continuer l'aventure et créer de belles choses. Avec peut-être un défi qui n'est pas propre de but, même si le coach disait que ce n'était pas forcément une victoire, parce qu'il continuait du veilleur à l'ordre. Mais ça fait un petit moment quand même qu'on s'est pas arrivé. Oui, ça fait un moment. Mais avant, quand on n'en prenait pas, on disait qu'on ne prenait jamais de risque. Quand on prend des risques, on dit qu'on prend beaucoup de buts. Voilà, il va falloir trouver le bon équilibre. De toute façon, notre état d'esprit, c'est de produire du beau jeu et de rester encore en course avec les autres équipements. Oui, c'était pas forcément plus compliqué de faire accepter cette philosophie, ce nouveau projet, à un défenseur plutôt qu'à un attaquant. Je lui disais non. À part le gardien, il disait même encore Cédric a de l'expérience. Et donc lui, il s'inscrit aussi dans ce projet. Oui, bien sûr, comme on dit, on a changé d'état d'esprit, de philosophie de jeu. Maintenant, on prend des risques. Après, c'est tout à fait normal. Je préfère ce Bordeaux-là que le Bordeaux précédemment parce qu'on s'expose beaucoup et on essaie de créer du beau jeu. Même quand on est défenseur, on n'a pas l'attention de dire restez un peu, restez un peu avec moi parce que tu joues des 1 contre 1 forcément ? Non, après, comme j'ai dit, c'est un challenge. On essaie de voir où on peut pousser nos limites. Et aujourd'hui, ça marche bien vu que je pense qu'on est cinquième exécuté avec le quatrième. Donc, pour moi, si ça peut rester comme ça jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas de problème. En plus, même défenseur, vous avez aussi l'opportunité de nouvelles, de vous projeter vers l'avant ? Oui, de se projeter vers l'avant, de ressortir proprement. C'est ce qu'on arrive à faire depuis le début de saison. On travaille encore beaucoup pour ça et j'espère qu'on va rester dans cette dynamique-là, tout simplement. Vous avez joué à une équipe que vous n'aimez pas trop parce qu'elle ne va pas vous laisser tout l'espace. Les Lulans, on connaît, on sait qu'ils ont un très bon milieu de terrain. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont un peu de fatigue par rapport à l'Europa League, qu'ils ont joué hier. C'est ça, hier ? Et ça va être bénéfique pour nous parce qu'on a eu toute la semaine pour pouvoir préparer ce match-là. On sera un peu plus frais. Mais bon, après, cette équipe de Lille a pas mal d'expérience. Et j'espère qu'on va récupérer pas mal des points par rapport au match de Marseille parce qu'on a laissé quelques plumes aussi. Vous avez regardé hier leur performance en Europa ? J'ai regardé un peu le résumé. C'est vrai que l'Europa League, de toute façon, on connaît. Nous aussi, on l'a joué. C'est pas évident. Ils ont laissé quelques plumes. Tout simplement, on va en rester là. Et c'est à nous aussi de pouvoir gagner à domicile, de récupérer les trois points. Hier, c'est Nolan Roux qui marque. C'est un joueur que vous allez croiser dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là ? Non, c'est un joueur qui est capable de tout. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais quand il l'a, il se donne à fond. Et je pense que s'il joue dimanche, il va tout faire pour essayer de venir nous perturber. Mais comme je dis, on s'est préparé toute la semaine pour affronter ces matchs-là. Il était un peu en panne de confiance. C'est ça. Mais bon, le problème, c'est que des fois, des joueurs comme ça, quand ils arrivent à Bordeaux, ils sont en plein de confiance. Mais comme je dis, on fait abstraction sur l'adversaire et on se concentre vraiment sur nous. On sait que depuis le début de saison, on a fait vraiment de gros progrès et il faut rester dans cet élan-là. C'est important de continuer de reprendre une belle série. La défense de Marseille n'est pas catastrophique au placement, puisque les joueurs n'ont pas forcément gagné. Mais conditions derrière d'enchaîner aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Après, Marseille, c'est une très bonne équipe. Ils l'ont retrouvé encore dimanche. Et il faut enchaîner encore une série pour rester encore en tête avant la trêve de décembre. Tu as découvert Nicolas Pallois qui était à côté de toi. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est un très bon jeu. S'il est venu à Bordeaux, je pense que c'est parce qu'il avait le niveau de pouvoir s'exprimer. Depuis le début de saison, il fait son match, il est présent, discret, il fait son travail. Donc c'est très bien pour lui et pour l'équipe. Est-ce que le niveau de quel est évolu ? Ça repose tout le monde ? Oui, bien sûr. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur de la défense de Bordeaux a élevé son jeu. Et aujourd'hui, Nico, c'est l'homme fort de la défense depuis le début de saison. Le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes joueurs qui suivent son formation sur la feuille ou en tant que titulaire, c'est-à-dire quoi ? J'ai vieilli. Non, mais tant mieux parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de jeunes. Et de toute façon, les jeunes, c'est l'avenir. Et pour l'instant, Thomas Touré et Younes Kabouni, ils se démarrent très bien sur le terrain. Et j'oublie aussi mon compatriote, Cédric Iambéret, qui se démarrent très bien, qui font leur match. Et on espère qu'ils vont continuer comme ça et qu'ils vont prendre encore un peu plus d'ampleur dans l'équipe. Cédric, il suit ton chemin. C'est un peu le même parcours. Il arrive un peu tard et très vite, quand il commence, il ne sort plus. Oui, je pense qu'il a ces valeurs-là où il s'est dit qu'il a la chance de pouvoir intégrer un effectif professionnel. Il s'est donné à fond. Jusqu'à présent, il a fait ses matchs, comme j'ai dit, et il est là pour apprendre et pour encore gagner un peu plus d'expérience. Et quand on arrive un peu plus tard, comme toi, on mesure mieux la chance qu'on a finalement ? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que ceux qui ont fait un centre de formation ou qui ont été un peu plus longtemps, on ne va pas dire qu'ils sont installés dans un fauteuil, mais ils réalisent un peu moins. Parce que nous, on se dit qu'on a une chance et il faut la saisir. Juste un dernier mot, l'équipe de Lormont, c'est le week-end prochain, qui va jouer en Coupe de France. Est-ce que tu aimerais peut-être les rencontrer un peu plus tard ? Ça serait super. Ah oui, les rencontrer. Ce serait magnifique. En plus, j'ai la plupart de mes amis qui jouent là-bas. Déjà, il faut qu'ils passent le prochain tour parce que ce n'est pas une équipe facile. Julien les connaît un peu. Mais ce serait sympa d'avoir une affiche de Lormont Girondin.